Bonjour, je m'appelle Marie Buen-des-Rosiers, je suis vétérinaire pour chevaux et je travaille pour Cheval d'Energie. Quand on va en compétition, il est important d'avoir à l'esprit que son cheval c'est un sportif. L'organisme du cheval va être soumis à des contraintes, quelles que soient les disciplines et quel que soit son niveau. Je tiens une attention toute particulière à l'échauffement, l'échauffement qui va permettre de préparer l'organisme à l'effort. C'est l'activation progressive de l'organisme, la stimulation progressive des différents organes, notamment de l'appareil locomoteur, et notamment l'activation de la circulation du sang. Le sang est essentiel puisqu'il va apporter tous les nutriments et l'oxygène de différents organes, et notamment aux muscles. L'échauffement du cheval, ça va consister par un démarrage en douceur. J'aime bien débuter le travail par du pas actif, c'est du pas où on va solliciter l'organisme, activer la circulation du sang. Généralement, je considère qu'il faut entre 10 et 15 minutes de pas. Il faut bien sûr s'adapter à chaque cheval, vous avez des chevaux plus raides à froid, et le temps d'échauffement, le temps de pas va être plus long. Après ces 10-15 minutes de pas actifs, on peut passer directement au trou ou au galop, ça dépend des chevaux, c'est à chacun de s'adapter à son animal. Chaque cheval est différent, le plus important c'est d'être à l'écoute et de s'adapter. Avant de démarrer au pas actif, sur certains chevaux, on peut réaliser du stretching. C'est un moyen d'activer la circulation du sang, de délier les articulations, d'étirer les muscles. Il y a certaines règles à respecter, le stretching ne doit pas être violent, il doit être très doux, progressif et court dans la durée, pas plus d'une à trois minutes. Pour favoriser un bon échauffement, on peut s'aider de matériel spécifique et de certains produits. Pour favoriser un bon échauffement du dos, on peut par exemple utiliser le back warmer de Back on Track. C'est une sorte de tapis assez long qui va recouvrir toutes les masses musculaires du dos. C'est un tapis particulier, au sein des fibres textiles, il y a des particules de céramique. La céramique va capter la chaleur du corps et la restituer par réflexion, ce qui va permettre d'activer la circulation du sang. Habituellement, je le laisse 20 à 30 minutes avant de réaliser des massages ou de sceller. Afin de bien préparer l'effort, on peut masser son cheval. Le massage doit être réalisé avant de sceller. Il existe différents types de produits. J'ai choisi le tendonyl parce que c'est le gel de massage de référence qui peut s'utiliser aussi bien avant ou après effort. C'est un gel non-dopant qui est fabriqué par le laboratoire LPC. C'est un gel non-gras qui est enrichi en huile hyper-oxygénée. Il va permettre d'activer la circulation du sang et d'apaiser les sensibilités locales. On met une noisette de produit dans sa main et on fait des gestes circulaires en insistant avec la paume de la main. Il faudra bien insister sur les masses musculaires de chaque côté de la ligne du dos, qu'on appelle les longissimus. Il est également possible de masser les membres, les articulations, les ligaments, les tendons et d'insister sur les zones plus sensibles. On peut poser des guêtres sans problème après l'application du produit. Il est fréquent que les chevaux de sport aient mal aux pieds. On peut réaliser des soins locaux sur les sabots de manière à prévenir et rendre le cheval plus confortable, notamment sur certains terrains sableux assez durs ou les terrains en herbe. Il existe différents types de pansements possibles. On peut réaliser des pansements à la graine de l'un cuite ou plus pratique quand on est en concours. L'animal Intex, c'est un pansement qui est imprégné d'acide borique et d'agacante qui va former un gel en contact avec l'eau. On peut l'appliquer la nuit précédant une épreuve. On va le laisser maximum 12 heures. Il est important que la corne ne soit pas trop ramollie, donc je préconise de le retirer 3-4 heures avant l'effort. On ne peut pas réaliser des pansements comme ça plusieurs jours de suite. Si par exemple vous avez un concours le samedi et le dimanche, vous pourrez réaliser ce pansement le samedi soir. Ça permettra aux pieds de récupérer du concours du samedi et d'être préparé pour le dimanche. Réaliser un pansement avec de la graine de l'un cuite ou avec de l'animal Intex va permettre d'assouplir la corne et de permettre une meilleure vascularisation du pied. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...